Monsieur Tala, vous êtes tout simplement beaux. Merci beaucoup. Vous savez, le riz c'est une thérapie. Le riz c'est une thérapie. Et nous savons qu'il y a des gens dans le monde qui peuvent passer des jours, des semaines, voire même des mois sans riz. Donc quand on a l'occasion de riz comme ça, c'est vraiment, il faut s'en donner à cœur joie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Joseph Tala. L'honneur me choise ce soir de vous présenter une opportunité exceptionnelle, une opportunité sans précédent, une opportunité sans nul autre pareil. Et vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi est-ce que j'utilise autant de qualificatifs pour parler de cette opportunité. Et les articulations de la soirée sont les suivantes. Nous allons partir d'une généralité. J'y suis arrivé. Et nous allons faire une proposition de solution. Et vous présentez quelque chose qui peut être solution à ce que nous aurons évoqué au début. Et à la fin, nous aurons une rubrique de questions et réponses. Et avant la rubrique questions et réponses, nous allons faire un petit saut sur notre back office, sur notre site internet, afin que nous puissions toucher du doigt les réalités de ce que nous allons vous présenter ce soir. Alors, le monde dans lequel nous vivons a connu plusieurs phases. Le monde dans lequel nous vivons a des institutions, il y a des grandes institutions internationales, avec des personnes très, 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 très indiquées, des personnes vraiment aguerries, pour, n'est-ce pas, apporter des solutions aux différents problèmes du monde. On est parti de la SDN. Aujourd'hui, on parle de l'ONU. Il y a des organismes internationaux pour gestion de conflits, des organismes internationaux pour gestion de la famine et tout. Mais le constat est, malheureusement, amer, c'est qu'on se pose la question de savoir, avec toutes ces informations, avec toute cette artillerie lourde qui est mise en place, est-ce qu'il y a des problèmes cruciaux, est-ce que les problèmes cruciaux du monde ont toujours trouvé une solution ? That is the question. Ce soir, nous allons vous inviter, nous allons vous inviter, très chers invités, permettez-moi le pléonasme, nous allons vous proposer une autre approche de solution, parce qu'une chose, c'est de réaliser qu'il y a un problème. Une autre chose, c'est de penser aux solutions. Alors, lorsqu'on parle du contexte socio-économique mondial, il est, n'est-ce pas, il est maillé de situations comme des problèmes de famine, on a des guerres par-ci, par-là, on a des conflits armés, on a tout un tas de choses, on a tout. Et l'autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est cet élément de la crise sanitaire du COVID-19. Et pour ceux qui sont dans certains pays qui n'ont pas l'occasion, n'est-ce pas, de passer par des aéroports, ils ne comprennent pas les tracasseries qu'il y a, ils ne comprennent pas qu'en réalité, cette crise sanitaire est devenue très, très compliquée. Pour prendre l'exemple sur ma modeste personne, tout ce dernier temps est arrivé de faire quelques voyages, et à chaque fois, les tests COVID, pour moi, c'est mettre toutes ces longues tiges dans mes narines, moi, ça me... Mais malheureusement, il faut compter avec cela aujourd'hui. Alors, ceci dit, nous faisons face, n'est-ce pas, à ces situations, et évidemment, des pouvoirs publics, ou alors des institutions internationales, je disais tantôt, ont apporté des éléments de solution, excusez-moi, je ne te trouvais pas quelque chose, ont apporté des éléments de solution, et nous avons un des cadres, un cadre, un grand cadre, si ce n'est le cadre numéro un du... je crois que c'est le programme alimentaire mondial, qui, dans une de ses sorties, il y a quelques semaines, quelques jours, invitait les multimilliardaires à pouvoir mettre la main à la patte pour pouvoir sauver des centaines de millions de personnes menacées par la famille. Et l'opportunité de ce soir, mesdames et messieurs, nous permettra de comprendre qu'il y a une possibilité de pouvoir impacter nos différends, de pouvoir créer un impact dans les différentes zones où nous sommes, parce qu'un impact dans les différentes zones où nous sommes créera un impact global, un impact mondial, et à mon humble avis, si nous pouvions comprendre cela, on aurait donc une solution qui peut s'avérer beaucoup plus efficace que les précédentes solutions. C'est vrai qu'il y a beaucoup... il y a en a qui ne comprennent pas où je veux en venir, mais prenez juste votre mal en patience. Ce soir, l'opportunité dont nous parlons, c'est l'opportunité en passif. Et pour le faire, nous allons utiliser certains éléments, nous allons utiliser un élément, un PowerPoint, parce que dans le cône d'apprentissage, il a été démontré que lorsque nous suivons une présentation magistrale, après quelques semaines, on tend à avoir oublié pratiquement 70 % et après un mois, je crois, un ou deux mois, on a oublié presque 90 % et après trois mois, on tend à avoir oublié pratiquement 95 %. Par contre, lorsque la présentation est faite avec certains éléments, toujours est-il que l'homme pense par image, alors la compréhension est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus facile. Et notre objectif, c'est de faire que la compréhension soit la plus... je veux dire, que le niveau de compréhension soit le plus élevé possible afin de nous amener à prendre la décision si nous le voulons. Avec votre permission, il y avait la permission de la modération. Je m'avais donc procédé au partage de mon écran. Voilà. Alors, j'espère que les modérateurs permettent que je partage mon écran. Mais bon, même s'ils ne permettent pas... Oui. Même si vous ne permettez pas, j'ai le chapeau d'un roi bandu et ça me confesse, c'est un pouvoir. Un président. Bon, ça, c'est pourri. Alors, je suis là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, parfait. Et à tout seigneur, tout honneur, honnêteté intellectuelle oblige, je tiens un vibrant coup de chapeau à M. Orphée Adam, notre très cher founder, ingénieur informaticien de son état, qui est, je peux dire, le cerveau principal derrière l'outil que j'utilise ce soir pour faire cette présentation. L'opportunité de ce soir s'appelle OnPassive, New Revolution Internet Marketing Solution, parce que cette opportunité apporte effectivement une révolution, une grande révolution et c'est une espèce de fusée sur la rampe de lancement, comme l'image peut nous dire là. Et cette partie va nous dire qu'est-ce qu'on est passif, qu'est-ce que la société est passif et comment devenir membre fondateur, parce que l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter une opportunité, de vous présenter une société et vous montrer comment est-ce que vous pouvez devenir membre fondateur, parce qu'en devinant membre fondateur, vous pourrez créer un impact dans votre zone d'action, dans votre rayon, dans votre, n'est-ce pas, dans votre pays ou alors, si vous voulez, dans votre région. Et comme je le disais tantôt, plusieurs impacts dans les différents coins créeront un impact mondial considérable. Évidemment, nous allons parler du numérique, nous allons parler du digital, mais c'est important de comprendre ce que c'est qu'une entreprise numérique idéale et comment la repérer pour mieux la choisir. Parce qu'avant de choisir une entreprise numérique, assurez-vous de vous poser les bonnes questions parce que lorsqu'on se pose les bonnes questions, on peut avoir les bonnes réponses. À l'évidence, lorsqu'on se pose les mauvaises questions, même si on a les bonnes réponses, ça ne peut pas nous être avantageux. Alors, comment devenir fondateur on passive parce que c'est l'objectif ultime de la présentation de ce soir, les raisons. Pourquoi devenir fondateur d'on passive dès aujourd'hui, c'est-à-dire après comme je vous ai présenté, pourquoi est-ce que vous devez devenir fondateur, pourquoi est-ce que vous pouvez, ou alors vous devez faire adhérer autant pour moi vos membres de famille et tous ceux que vous aimez, pourquoi est-ce qu'il faut le faire et pourquoi tout le monde, surtout en Afrique, devrait rejoindre on passive. On passive, une opportunité unique, une opportunité d'une vie et c'est une opportunité qui a zéro risque. Soit vous êtes satisfait et vous continuez, soit vous estimez que vous avez des réserves à émettre, wow, j'y suis arrivé, des réserves à émettre et vous pouvez demander votre remboursement et vous serez remboursé rubis sur ongle. Est-ce que notre objectif de ce soir, c'est vous recruter ? Non. Est-ce que notre objectif de ce soir, c'est vous vendre quelque chose ? Non plus. Est-ce que nous voulons vous importuner ? Non, ce n'est pas la raison. Comprendre on passive, donc notre objectif, c'est vous amener à vous présenter une opportunité, faire en sorte que vous la compreniez pour ne pas passer à côté d'une opportunité sans nul autre précédent. Et après cette compréhension, vous serez laissé libre à votre conscience parce que vous devez faire un choix. Et nous savons que dans la vie, le paradoxe de la vie, c'est que nous sommes appelés à faire des choix à tout bout du champ. Et refuser de choisir, c'est choisir de ne pas choisir, donc choisir encore le choix. Si vous êtes un homme d'affaires en ligne, si vous êtes fatigué de recruter, de construire des équipes, mais de ne pas réussir, comme c'est le cas de l'écrasante majorité, si vous êtes fatigué de dépenser sans cesse de l'argent pour maintenir votre entreprise en ligne, en activité, ou si vous êtes tout simplement fatigué d'essayer de joindre les deux bouts, je prends le cas des personnes parce que lorsqu'on parle de la pyramide et des besoins de Maslow, nous voyons qu'il y a à la base la grande majorité des huit milliards de la Terre, des huit milliards de personnes qui peuplent la surface de la Terre, la planète Terre, la grande majorité se trouve à la base et qui n'arrive même pas à assouvir des besoins les plus élémentaires, n'arrivent pas à manger trois fois par jour, il y en a qui n'arrivent même pas à manger, n'ont pas un toit plus nourri, n'arrivent pas à avoir accès à l'éducation, n'arrivent pas à avoir accès à l'eau potable et ça, c'est une tragédie. Si vous êtes de ceux qui sont pratiquement au bas de l'échelle, si vous êtes au bas fond, alors nous avons d'excellentes nouvelles pour vous ce soir. Quel que soit votre background, quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre diplôme, que vous ayez des diplômes ou que vous n'en ayez pas, ce n'est pas un problème. Que vous soyez un haut gradé d'une armée ou alors un haut gradé, ce n'est pas moi, d'une société ou alors que vous soyez quelqu'un qui n'a aucun diplôme, quelqu'un, un laissé pour compte pour reprendre les termes de M. Fernand Créter, même si vous êtes un vendeur d'eau glacée ou alors un vendeur ambulant, alors cette opportunité peut vous permettre de passer de zéro à héros. C'est pour ça que nous disons que nous avons d'excellentes nouvelles pour vous ce soir. Alors, ici on parle de right time, right decision. Ce soir, vous êtes au bon endroit, au bon moment, mais ma question, allez-vous prendre la bonne décision ? That is the question. Faites la liste de contrôles par vous-même. Le site internet de OnPassive, c'est www.onpassive.com. Je ne vous conseille pas d'y aller tout de suite pour ne pas perdre le fil de ce que nous vous présentons. Vous pouvez le faire à telle la ta time comme on dit en anglais. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait auparavant et votre succès est garanti que vous le vouliez ou non. Et ça, ça m'interpelle. Au départ, lorsqu'on disait, lorsque le PDG disait nous allons vous forcer à réussir, je me dis, mais attends, est-ce que pour moi ça semblait utopique et au risque de me retrouver en train de parler à des gens qui pensent qu'est-ce que dire utopique, je veux dire. Vous voyez, lorsque vous allez comprendre l'opportunité en passif, vous allez comprendre qu'en réalité, le simple fait de devenir membre fondateur, votre succès est garanti, c'est-à-dire on va vous forcer même à réussir, c'est-à-dire je pensais à quelque chose qui m'a fait sourire un peu. Donc, tous les outils dont vous aurez besoin dans n'importe quel domaine numérique, nous allons vous procurer. et le PDGH, il me fallait dire souvent, if you think about something pertaining to internet, we are able to deliver to your ID, on passif, it's a done deal. Tous les outils dont vous avez besoin dans n'importe quel domaine numérique, alors on passif va vous les procurer. Entièrement automatisé pour vous et avec le sigle autisme. Autofinancement, devenez fondateur, vous payez une seule fois de votre poche pour activer votre fondation, votre position de fondateur et les abonnements futurs proviendront de vos bénéfices, d'où le slogan once out of pocket and the rest out of profit. C'est énorme, mesdames et messieurs, c'est énorme, très chers invités, c'est du jamais vu auparavant, c'est un peu comme une voiture en autopilote, vous entrez dans le véhicule, vous n'avez personne, vous n'êtes en contact avec personne, la voiture vous amène à destination, vous pouvez même dormir au point de ronfler, dès que vous arrive à destination, la voiture s'arrête et il y a un signal qui vous fait signe si vous êtes à la destination, c'est ça l'opportunité d'un passif, parce que, excusez-moi, voilà, et nous allons parler d'un aspect, nous allons parler d'un passif et dans un passif, nous devons comprendre que c'est pratiquement un changement total de paradigme, certainement vous avez été habitué à une certaine façon de penser, vous avez été habitué à une façon de penser particulière, je voulais dire, mais nous allons procéder à une espèce de changement total de paradigme, parce que lorsque vous comprenez l'opportunité d'un passif, alors il y a quelque chose, c'est-à-dire que ça doit déclencher quelque chose dans votre système et à la fin de cette présentation, mesdames et messieurs, si lorsque vous vous couchez sur votre lit, ce soir, vous vous endormez comme vous avez l'habitude de le faire, alors de deux choses l'une, soit nous avons bien présenté, mais vous avez mal compris, soit nous avons mal présenté, et vous avez bien compris, mais notre souhait, c'est de bien présenter et que vous puissiez bien comprendre afin de prendre la bonne décision. Je parlais donc du changement de paradigme en 5, et là on parle des 5 P. En passif, on parle de la personne, on parle du produit, de la promotion, on parle du processus et de la prospérité. La personne derrière cette opportunité s'appelle H. Moufaré, le produit en passif, c'est entre 50 et 60 produits utilisant l'intelligence artificielle de la fondation jusqu'au toit et nous allons y revenir. Le troisième P, c'est le marketing, c'est l'intelligence artificielle qui va assurer le marketing pour nous et nous avons le processus Single Sign-On. Nous avons une seule adresse e-mail, un seul mot de passe qui nous permet de gérer tout notre écosystème et le dernier P et pas des moindres, c'est la prospérité. Imaginez un million de familles qui sont milliardaires, qui sont millionnaires en dollars dans le monde. Imaginez un million de familles dans pratiquement tous les pays du monde qui sont millionnaires en dollars et qui ont une opportunité, qui ont un business comme celui-ci qui leur génère des revenus résiduels. Imaginez l'impact dans leur zone d'action, imaginez maintenant l'impact global. Nous allons y revenir. Alors, H. Moufaré, la personne de H. Moufaré, c'est le PDG, c'est le fondateur de One Passive. L'image que vous voyez, c'est l'image de cet homme. C'est un père de famille avec une femme et deux enfants. C'est un entrepreneur avec plus de 20 ans d'expérience dans le business en ligne. C'est quelqu'un qui a un master en intelligence artificielle et AI et en trafic ciblé. C'est quelqu'un qui a également des masters en management de TI, technologie d'information. C'est quelqu'un qui a fait également l'université de Harvard et c'est quelqu'un qui maîtrise les tendances liées à l'intelligence artificielle et au machine learning. Une petite parenthèse concernant les tendances, c'est la génération Baby Boom qui est cette génération de 1 milliard d'enfants qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale et lorsque nous analysons le monde, l'évolution du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous réalisons que ce milliard d'enfants, c'est eux, c'est ce milliard d'enfants qui créent pratiquement les tendances et nous réalisons que les visionnaires, que ce soit des personnes visionnaires, des sociétés visionnaires qui ont été en avance par rapport, qui ont anticipé sur les besoins des Baby Boomers, c'est ces personnes qui ont véritablement, n'est-ce pas, qui ont eu la liberté financière si on peut dire ainsi, faites vos propres recherches et vous allez comprendre et nous savons tous que nous vivons actuellement une période où nous vivons l'une des meilleures périodes jamais vécues dans l'histoire de l'humanité où l'homme a créé tout ce qui peut contribuer à lui faciliter la tâche où l'homme a créé tout ce dont il a besoin. Aujourd'hui, quelqu'un à partir du confort de son canapé peut pratiquement avoir tout ce qu'il veut à partir du confort de son canapé, il peut partir avec, je ne sais pas moi, son écran téléviseur connecté sur sa tête d'avoir les informations sur le monde, il peut avoir une télécommande qui lui permet, n'est-ce pas, de mettre soit le chauffage soit la climatisation, il peut partir de son téléphone portable à partir ou alors de son ordinateur connecté sur Internet, commander, je ne sais pas moi, une pizza dans un supermarché de la place, on vient lui lever sur la plate, il peut, à partir du confort de son domicile, tout faire. Et nous comprenons donc qu'aujourd'hui, la tendance, la tendance est à la facilité dans le sens positif, bien sûr. et c'est là donc que naît une industrie qu'on appelle l'intelligence artificielle. Toujours dans le risque de cette parenthèse, une parenthèse dans la parenthèse avec votre permission, le monde a connu trois grandes technologies. La technologie de Internet qui a fait en sorte que le monde devienne un village planétaire. Après, on a eu la technologie de la blockchain avec comme corollaire la création de la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont devenues millionnaires, même milliardaires en dollars grâce au Bitcoin. Faites vos propres recherches, vous allez comprendre. Il y a également la troisième technologie qui est la technologie de l'intelligence artificielle. Je ferme cette parenthèse que j'ai ouverte dans la première parenthèse. Donc, nous comprenons que le PDG de One Passive, c'est quelqu'un qui maîtrise dans les tendances et c'est quelqu'un qui est expert dans l'intelligence artificielle et le machine learning. Je ferme donc cette première parenthèse. Donc, c'est un visionnaire innovant, un humanitaire au grand cœur, quelqu'un qui a été toujours influencé pendant qu'il grandissait par une bonne soeur catholique, Mère Thérésa, qui avait le cœur pour aider l'humanité, mais n'avait pas toujours les moyens de sa politique. Je vous ferais dire, nous allons pouvoir créer de nouvelles, de nouvelles, ou alors une nouvelle variété, une nouvelle espèce, une nouvelle race de Mère Thérésa et nous allons les équiper des moyens pour pouvoir impacter le monde. et un peu comme des antennes de relais en télécommunication, nous avons l'antenne principale qui est, c'est pas moi, dans le centre d'émission et puis il y a des antennes de relais qui font en sorte que même des personnes qui sont à des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres de là où est l'antenne principale, à partir des antennes de relais, ils ont, n'est-ce pas, le signal de la communication. Voilà un peu ce qu'Aj Moufaré voudrait avoir dans tous les pays du monde des personnes qui vont être le relais de cette vision qu'il a et cet objectif, c'est quoi ? Aider plus d'un million de familles dans le monde à transformer la pauvreté en prospérité en devenant millionnaire en dollars. Et je pense, à mon humble avis, que si nous pouvons buy into this idea, comment dire en français, si nous pouvons saisir cette vision d'Aj Moufaré, nous n'aurons pas besoin, n'est-ce pas, d'aller nous faire engueuler par le milliardaire Elon Musk parce que lorsque, au niveau des hautes instances du programme alimentaire mondial, lorsqu'on a dit qu'il suffisait qu'un milliardaire donne 6 milliards de dollars ou alors offre 6 milliards de dollars pour qu'on puisse sauver, n'est-ce pas, la vie de centaines de millions de personnes qui seront dans quelques semaines, n'est-ce pas, en danger de mort par rapport à la famine ? Alors, lorsque ce grand, ce grand responsable de cette institution l'a fait, alors, cet homme-là, carrément n'a gué en disant, il faudrait qu'on lui démontre qu'avec 6 milliards de dollars, on peut éradiquer la famine dans le monde. Arrêtez, ce n'est pas des inquiétudes de question. Bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais nous pensons que si nous pouvons créer des impacts, nous pouvons avoir des familles qui sont financièrement indépendantes, le maximum de personnes financièrement indépendantes dans le monde, si nous pouvons, grâce à une opportunité, réduire le fossé entre les riches et les pauvres, alors nous aurons contribué à rendre ce monde meilleur que nous l'avons trouvé. Et c'est ça, la vision de H. Moufare, qui dit, justement, je cite, je le crois avec une profonde conviction de tout cœur, nous serons une nouvelle façon, une façon de vivre, un nouveau style de vie complet. Lorsqu'on parle de H. Moufare, la vision de H. Moufare, la personne H. Moufare, c'est également l'illustration d'un état d'esprit, d'une façon de penser, d'une disposition mentale nouvelle, parce que nous devons changer de paradigme, une disposition mentale nouvelle, un nouvel état d'esprit. Et nous savons que nous allons développer un nouvel ensemble de pensées et de croyances qui vont façonner nos habitudes de pensée. Et nous savons que nos habitudes de pensée également influent la façon dont nous pensons et ce que nous ressentons et ce que nous faisons. OK. Alors, si vous êtes ici, mesdames et messieurs, très chers invités, si vous avez les qualités suivantes, si vous êtes honnête, si vous êtes digne de confiance, vous êtes diligent, vous êtes concentré, vous êtes servier, vous êtes généreux, si vous avez la main sur le cœur et prêt à aider d'autres personnes, alors vous avez les qualités requises pour, n'est-ce pas, pour joindre cette vision de HMFARÉ et nous vous déroulons, nous vous déroulerons le tapis rouge. Ça va arriver. Ça va sauf qu'arriver. Alors, les valeurs pour un consommateur, pour un revendeur et pour un fondateur également. en passif, c'est un système de valeurs. Un système de valeurs parce que nous avons, n'est-ce pas, nous avons des produits que nous allons mettre sur le marché qui vont apporter une valeur ajoutée réelle et même l'entreprise en elle-même a un système de valeurs qui est très, très intéressant. et un passif a l'objectif, a l'ambition d'être une super licorne. Qu'est-ce qu'une licorne ? En anglais, on appelle ça un licorne. Une licorne, c'est une société qui a déjà fait un milliard, qui a fait un milliard de revenus. Et pour parler de licorne, on a Google, on a Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et toutes les grandes entreprises que vous pouvez connaître, Toyota, Honda, et ainsi tu vas, des licorne. Mais on ne pas s'y sera une super licorne, c'est-à-dire à l'objectif de devenir une licorne dès la première année de lancement. Et des experts, certains experts disent qu'à la lieu où vont les choses, dès le premier juillet lancement, on ne pas s'y pourra être une licorne. Et ce sera du jamais vu dans l'histoire des entreprises dans le monde. Le PDGM, il a souvent le dire, vous ne trouverez jamais une entreprise qui offre autant de valeur que ce que nous offrons à Honda Passive. Et où sommes-nous en réalité à Honda Passive ? Voilà donc, vous avez pu le voir jusqu'ici les images de M. H. Moufaré, le cerveau derrière Honda Passive et cet immeuble que vous voyez se trouve à Hyderabad, c'est là où il y a la branche technique de Honda Passive. Et bien entendu, le siège social se trouve à Orlando, c'est dans l'État de Floride, aux États-Unis d'Amérique. Alors, cet immeuble à Hyderabad se trouve à Hyderabad qui est une espèce de Silicon Valley. C'est quoi la Silicon Valley ? Parce que lorsqu'on parle de Silicon Valley, c'est par, je veux dire, c'est par ricochet, si je crois, alors c'est par analogie à la Silicon Valley des États-Unis d'Amérique. Et nous savons que toutes ces grandes entreprises de high-tech, n'est-ce pas, toutes ces applications, ces applications qui nous facilitent la vie au quotidien sont créées à la Silicon Valley. Alors, H. Moufaré avait le choix entre déplacer parce qu'il a préféré utiliser, il a préféré travailler avec des ingénieurs, des ingénieurs indiens. Pourquoi des ingénieurs indiens ? Parce que c'est des gars qui ont véritablement, lorsqu'on parle du conseil de Haïti dans le monde, les Indiens ont leur mot à dire. Donc, il avait le choix entre faire venir les 200 puissants ingénieurs indiens et les 800 techniciens d'appui aux États-Unis avec tout ce que cela aurait pu comporter comme problème de logistique et problème d'immigration ou alors les laisser sur place dans leur pays et les mettre dans les conditions de travail les plus adéquates pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes et il a opté pour cette deuxième solution et cette deuxième solution ça va être aujourd'hui une solution véritablement gagnante et qui porte des fruits, des fruits véritables. Et une petite parenthèse que je vais également réfermer par la suite est la suivante. Dans cet immeuble, nous avons 200 puissants ingénieurs assistés et 800 techniciens qui travaillent 24 sur 24, 7 sur 7 en relève pour faire en sorte que nos rêves deviennent réalité. Et les employés pour la première fois dans le monde, voilà une société qui augmente les salaires des emplois tous les mois. Et un autre scoop que je peux partager avec vous, ceux qui sont fondateurs le savent déjà, le PDG de One Passive a recruté un CEO qui touche, je ne vous dis pas combien touche, mais nous vous garantissons qu'il touche plus que le CEO le plus payé dans le monde entier. Et le CEO le plus payé dans le monde entier, je crois, c'est le CEO de Google. Alors, le nouveau CEO de One Passive qui a été recruté il y a juste quelques semaines a un salaire supérieur au salaire du plus grand CEO. Alors, du CEO qui touche le plus grand salaire en matière des entreprises de high-tech dans le monde, vous pouvez vérifier et vous allez constater. Une, toujours dans la parenthèse que j'ai ouverte, c'est qu'on a connu, on a eu trois employés il y a, je crois, un ou deux mois qui sont arrivés au boulot un matin, d'aucun taxi, d'autres avec des scooters, d'autres avec des motos et ils sont retournés chez eux, ils sont repartis chez eux le soir au volant ou alors dans une voiture SUV, dans une 4x4 modèle 2021. C'est ça, l'esprit qu'on passive est en train d'inculter. Imaginez un employé qui arrive au travail le matin, soit à pied, soit à moto, le repas le soir au volant d'un véhicule 4x4 flambant neuf modèle 2021. Ça, il a fallu être on passive pour le faire, il a fallu être HMU. Des personnes qui ne sont pas encore, je prie les administrateurs de repérer le micro qui crache et de le former. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore membres fondateurs, ils peuvent ne pas comprendre de quoi je parle, mais ceux qui sont fondateurs savent de quoi je parle. Et pas plus tard qu'il y a deux semaines, il y a également un employé qui a reçu un cadeau surprise encore, il a reçu un véhicule 4x4 des mains du PDG, un cadeau surprise. Je ferme donc la parenthèse par rapport à ça et nous continuons notre voyage. Parlant justement de voyage, voilà le siège de On Passif, voilà donc, dans cet immeuble de Orlando en Floride, voilà, c'est là où se trouve la direction générale, le headquarter, et l'immeuble que vous voyez en Passif, c'est l'immeuble où se trouve la branche technique d'un Passif en Inde, ça se trouve à Hyderabad. Nous avons également cinq autres bureaux, il y a un bureau à Dubaï, un autre à Singapour et un autre au Bangladesh, voilà donc, Dubaï, Singapour, Bangladesh, Orlando et Hyderabad. Et mesdames et messieurs, vous serez surpris de ce que je vais vous annoncer tout de suite, cette société n'a pas encore lancé officiellement, mais elle a déjà plus de 1 000 emplois qu'elle paye depuis plus d'un an. Elle a déjà 5 000 bureaux répartis dans 5 pays dans le monde. C'est dire, mesdames et messieurs, que nous sommes dans du lourd. Et lorsqu'on parle maintenant de la promotion, voilà l'immeuble, voilà la vue aérienne, voilà, n'est-ce pas, les différents aspects, voilà le rôle d'entrée avec la police qui, n'est-ce pas, filtre les entrées parce que l'immeuble est entièrement la propriété de Hone Passive. Et je me souviens que M. Thias, au soin ingénieur informatique de son état, nous disait, la sécurité d'une entreprise, la sécurité d'une entreprise de high-tech passe par la sécurisation de l'immeuble. C'est la raison pour laquelle l'immeuble dont vous avez vu les images appartient exclusivement à Hone Passive et vous ne pouvez pas traverser le hall du bas sans avoir montré patte blanche. Et ça, c'est une des choses qui font en sorte que nous, les membres fondateurs d'Hone Passive, nous pouvons être fiers. Voilà, n'est-ce pas, des ingénieurs, je ne les appelle pas des ingénieurs, moi je les appelle des soldats au pied, des soldats qui sont en mission. Voilà des gars qui ont compris qu'aujourd'hui ils ne sont même pas en Passive à cause de l'argent parce qu'ils veulent gagner de l'argent, mais ils ont compris qu'ils ont une vision, qu'ils ont une mission mondiale et ils s'en donnent à cœur joie. Félicitations les gars, là c'est l'équipe des ingénieurs qui travaille, il y a le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage et on a également, il y a quatre niveaux où ils travaillent avec des équipes avec des tâches précises. On a également la cafétéria, la salle de réunion, là c'est le parking. Nous avons donc un sigle qui illustre l'activité ou alors l'activité d'un Passive et ce sigle c'est 4 mots. 4 mots 7 pour Complète Digital Solutions donc solution digitale complète parce qu'on a entre 50 et 60 outils utilisant l'intelligence artificielle dans son stade le plus évoluant et c'est là pour toute taille de business que ce soit une petite entreprise ou une moyenne entreprise ou une très grande entreprise que ce soit un gouvernement que ce soit une ONG que ce soit une institution internationale que ce soit une personne physique ou morale quel que soit le problème ou quelle que soit la solution dont vous pouvez avoir besoin en ligne alors OnPassive vous trouverez n'est-ce pas matière à vous trouverez donc une solution parmi les outils de OnPassive et Atien pour 100% automatisé imaginez mesdames et messieurs vous avez un système qui fait en sorte que votre entreprise est 100% automatisée et le T tient pour trafic ciblé en marche je l'ai dit en début de présentation que le PDG DonPassive c'est un expert dans l'intelligence artificielle c'est également un expert il est allé apprendre comment créer comment faire le traffic driving c'est-à-dire comment drainer la visibilité sur des produits sur internet comment drainer la visibilité sur des sites il a développé des algorithmes qui lui permettent de drainer la visibilité imaginez dans un marché pour ceux qui sont en Afrique dans un marché il y a des gens qui ont leurs étagers vendent leurs trucs tout calmant imaginez quelqu'un qui vient avec un haut-parleur avec un mégaphone et écrit sur tous les toits je vends telle chose je vends telle chose ça attire l'attention de tout le monde qui est au marché y compris même ceux qui sont venus pour être des commerçants donc HMoufari a développé des algorithmes un peu comme cela mais ça se passe sur internet et le plus important ici c'est que c'est des trafics ciblés donc c'est des personnes c'est-à-dire l'intelligence artificielle analyse et étudie vos comportements l'intelligence artificielle a la possibilité de savoir ce que vous aimez qu'est-ce que vous aimez de façon précise et ce n'est que ça qu'on vient vous proposer en vous donnant les avantages comparés aux avantages de ceux que vous utilisez actuellement un exemple quelqu'un comme moi qui utilise Zoom pour faire des vidéos présentations lorsque l'intelligence artificielle d'un passif viendra me prospecter bien sûr il y a plus de 50% de produits mais ils vont mettre l'accent sur le produit au connect d'un passif qui est ce produit n'est-ce pas de vidéoconférence en me présentant les avantages en me présentant qu'il est plus rapide plus sécurisé et de surcroît moins cher et la série sur le gâteau c'est comment me proposer d'essayer de faire un essai gratuit pendant 7 jours je vais essayer gratuitement pendant 7 jours et avec un passif lorsqu'on essaye alors on s'accroche je parle un peu pour ce qui est des trafics ciblés en marche et je me ferai c'est un expert là-dessus donc le fait de savoir que nous avons à la tête d'un passif un expert en IT un expert en trafic ciblé ça peut nous permettre ça peut nous conforter dans notre position et comme disait Warren Buffett je cite si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez alors vous risquez d'être de travail jusqu'à la fin de vos jours fin de situation donc grâce à ce trafic ciblé nous pouvons dormir tranquille parce que l'intelligence artificielle fait le travail pour nous fait la prospection assure le survie couture la vente et puis mais sur nous nous gagnons de l'argent et évidemment le dénominateur commun de tout cela c'est les revenus c'est le mbongo c'est le cap c'est le flouche c'est l'argent et pour ceux qui lisent la sainteté d'écriture il y est écrit l'argent répond à tout encore H. Moufare il estime que quatre mots total freedom c'est la liberté totale une liberté à la fois temporelle et une liberté financière parce que nous disons toujours et nous aimons bien répéter cela une chose c'est d'avoir beaucoup d'argent mais une autre chose c'est d'avoir le temps nécessaire pour jouer de cet argent et on rencontre malheureusement dans nos sociétés des personnes qui gagnent beaucoup d'argent mais malheureusement n'ont pas du temps pour leur famille n'ont pas du temps pour les enfants tout le temps partis je prends le cas des ingénieurs je prends le cas des grands cas de sociétés pétrolières qui sont tout le temps ou alors c'est pas moi des grands cas de certaines sociétés qui sont tout le temps partis et n'ont pas du temps pour leur famille c'est vrai que l'enfant peut avoir tout ce dont il a besoin en termes l'enfant a besoin de telle chose on lui donne tout c'est elle c'est le chauffeur qui l'amène à l'hôpital autant pour moi qui l'amène à l'école c'est l'aménagère qui ne peut pas manger il n'y a pas de temps or l'enfant vous ne pouvez pas imaginer quel impact ça fait pour un enfant de savoir que c'est ses parents biologiques qui sont venus le chercher à l'école qu'est-ce que ses parents biologiques qui l'ont déposé à l'école de savoir quand il rentre de l'école le soir que papa lui demande alors qu'est-ce que tu as fait à l'école comment se passe ça c'est express comme on dit ça n'a pas de prix donc avec un passif nous aurons la liberté totale nous aurons suffisamment d'argent et nous aurons suffisamment de temps pour jouir de cet argent maintenant où allons-nous question que nous posons ok ok alors in a month in a month time I will move to internet platform called onet voilà par exemple on parle des produits dans le passif nous avons des solutions totales en ligne par exemple e-learning c'est pour l'éducation en ligne donc parmi les produits que nous avons nous avons le e-learning qui est n'est-ce pas l'éducation en ligne imaginez aujourd'hui mesdames et messieurs à partir du confort de votre maison vous pouvez prendre tout type de cours que vous voulez vous pouvez avoir un étudiant ou alors un enseignant je veux dire un enseignant de Hava University qui vous a toujours c'est pas moi fasciné ou alors un étudiant de la Sorbonne ou alors un étudiant de l'université de Yaoundé ou l'université c'est pas moi de Tcham qui vous a toujours impressionné aujourd'hui à partir du confort de votre domicile et grâce à la plateforme de e-learning de OnPassive qui est Académie vous pouvez n'est-ce pas recevoir le cours de votre enseignant préféré et un autre aspect c'est que pour des enseignants quel que soit ce que vous avez comme je sais pas moi comme proposition alors comme idée qui puisse apporter une plus-value sur le marché grâce à cette plateforme vous pourrez trouver n'est-ce pas des personnes qui vont solliciter ces produits ou alors solliciter n'est-ce pas votre expertise dans ce domaine et vous allez gagner de l'argent je pense aux enseignants ces nobles hommes ces nobles hommes et femmes qui ont pour dans certains cas dans certaines sociétés qui ont été laissés pour compte dans la société pourquoi parce qu'on a connu des enseignants qui n'arrivent pas à jouer les deux bouts ils sont obligés d'aller de faire des coups de répétition à gauche à droite pourtant derrière chaque ministre derrière chaque chef d'état derrière chaque réussite dans la société il y a un enseignant donc grâce à la plateforme de Il est un million parce que nous aurons des enseignants qui pourront être également des multimillionnaires et même des milliardaires pourquoi pas nous avons également des plateformes de crowdfunding financement participatif des plateformes d'e-commerce place de marché commerce électronique webinaire un peu comme j'ai dit à l'heure pour vidéoconférence le retraçage des adresses IP au tracker diffusion 24 sur 24 réseaux sociaux etc etc Mesdames et Messieurs nous l'avons dit et pourquoi un passif quels sont les faits essentiels qui nous amènent à comprendre que un passif est une opportunité sans nul autre pareil c'est une entreprise mondiale avec plus de 1 million 60 000 personnes partageant les mêmes idées et posant la même vision vous l'avez compris aujourd'hui nous sommes plus d'un million 60 000 personnes à avoir saisi cette opportunité à avoir eu la grâce d'avoir l'information et avoir saisi l'opportunité d'être un membre fondateur de cet opus mondial personne n'a jamais fait ce qu'on ne passif aujourd'hui et nous pesons bien nos mots parce que c'est la toute première fois dans l'histoire du monde et dans l'histoire du monde et de IT qu'une société met ensemble plus de 50 solutions digitales en un seul package et pour faire un petit saut en arrière pour que nous comprenions l'importance et l'impact des solutions tout en un lorsque l'informatique était en train de connaître n'est-ce pas sa montée dans le monde lorsqu'une société devait par exemple informatiser son parc il fallait acheter des logiciels de traitement de test logiciels de X de Y et ainsi de suite ça faisait plusieurs logiciels qu'il fallait mettre dans un ordinateur avec tout ce que ça pouvait comporter comme coût alors un homme a pensé à développer à mettre en un seul package plusieurs solutions de telle sorte que les sociétés puissent gagner en argent puissent gagner en temps et puis ne pas avoir le stress des solutions qui viennent se planter qui viennent faire planter la machine alors cet homme a créé un parc dans lequel on retrouvait des logiciels de traitement de test logiciels de calcul logiciels de traitement des images et il appelait ça le parc Microsoft Office et pour avoir apporté en un seul package au monde entier tout ce dont les gens avaient besoin cela a fait de lui l'homme le plus riche du monde et vous l'avez deviné cet homme s'appelle Zig Ziglar et si nous faisons un parallèle entre ce qu'il a fait et la citation non cet homme s'appelle Bill Gates et si nous faisons un parallèle entre ce qu'il a fait et ce qu'un autre écrivain un autre auteur best-selling auteur Zig Ziglar a dit je cite si vous aidez beaucoup de personnes à obtenir ce dont elles ont besoin alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin donc pour avoir apporté toutes ces solutions en un seul package il est devenu l'homme le plus du monde et aujourd'hui Ash Moufari un Américain également d'origine palestinienne a fait la même chose a compris que nous avons dans le monde plus de 4,6 milliards d'utilisateurs d'internet et une étude statistique a fait état de ce que de ces 4,6 milliards de personnes qui utilisent internet il n'y a que 3% une petite frange qui gagne qui obtiennent véritablement gain de cause ça dit qu'on a 97% de 4,6 milliards de personnes qui se pavent sur internet sans véritablement obtenir quoi que ce soit évidemment Ash Moufari a dit nous allons leur apporter des solutions un peu comme lorsqu'on a parlé de la ruée vers l'or aux Etats-Unis ceux qui ont fait fortune ne sont pas forcément ceux qui ont réussi à trouver un bon filon d'or mais ceux qui ont donné les outils adéquats pour les chercheurs d'or nous comprenons de quoi les questions et avec cette opportunité vous avez la possibilité de transmettre votre entreprise à vos héritiers n'est-ce pas de la génération future alors nous avons un modèle unique une seule plateforme pour plus de performance sur ces garanties dans le marketing numérique un seul système prêt à l'emploi pour aider plus d'un million à obtenir l'abondance les outils lorsqu'on parle des outils au risque de nous répéter on a 50 outils en ligne alimentés par l'intelligence artificielle un trafic hautement ciblé qui génère un flux de clients dans le monde un seul fournisseur qu'il faut économiser du temps et de l'argent je l'ai expliqué une seule adresse e-mail et un seul mot de passe et tout ça génère des revenus passifs tous les jours tous les jours jour après jour semaine après semaine mois après mois an après an c'est de ça qu'il est question avec un passif est-ce qu'il y a des concurrents ? bien entendu il y a des concurrents nous avons des produits qui ont n'est-ce pas des concurrents mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous c'est que nous avons également des produits qui n'ont pas de concurrents et nous n'en parlons pas encore parce que c'est quand ça va sortir qu'on va découvrir une illustration pour qu'on comprenne mieux lorsque Facebook lorsque Marc Zuckerberg a lancé Facebook il n'y avait pas eu de réseau il n'y avait pas eu de pré je veux dire de 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 semblable avant une plateforme une plateforme où des gens pouvaient x en compta avec y y en compta avec z alors x en compta avec z on n'avait pas eu de plateforme qui pouvait permettre pratiquement des milliards de personnes d'être connectées ainsi alors c'était une révolution et parmi les 50 produits d'un passif nous avons également des produits qui vont faire dans un domaine qui n'a jamais été vu auparavant dans le monde gardez votre mal en patience saisissez l'opportunité vous allez en savoir davantage on termine en disant parlez un peu des milliardaires de la ligue des GAFAM parce que lorsqu'on parle des grandes entreprises à grande capitalisation dans le monde c'est réuni sur le sigle GAFAM Google, Amazon, Facebook Google, Amazon Facebook, Apple Microsoft 1. Le PDG d'Ali Baba Jacques Mar il a développé deux produits numériques ou deux produits digitaux Alibaba et Ali Express et il est milliardaire en dollars le PDG de Facebook Marzoukabe trois produits numériques aujourd'hui on parle de méta Facebook, Whatsapp et Instagram et nous savons même que Whatsapp c'est pas lui qui a développé Whatsapp il a racheté Whatsapp chez quelqu'un d'autre également pour Instagram et le PDG est milliardaire en dollars ainsi que ses deux co-associés Dosti Moscovitch et Eduardo Savary prenons le cas de Amazon le PDG c'est Jeff Bezos il a un seul produit numérique Amazon Web Services un seul produit numérique et cela a fait de lui l'homme le plus riche du monde et le PDG d'Amazon et justement la société Amazon a créé 40 000 millionnaires en dollars dans le monde je répète la société Amazon n'a pas seulement fait l'homme le plus du monde mais a créé 40 000 millionnaires en dollars dans le monde imaginez l'impact maintenant le PDG de Microsoft Bill Gates il a plus ou moins 10 produits numériques lui également il est milliardaire en dollars le PDG de Google 12 produits numériques Google Chrome YouTube etc et il a 12 produits et il est multimilliardaire en dollars il en est de même pour le PDG Twitter Jacques Doré qui a un seul produit qui est Twitter et il est également un milliardaire en dollars mesdames et messieurs lorsque nous voyons tout ceci nous pouvons nous réjouir de la liberté financière qui nous attend dans très peu de temps parce que quoi ? tout simplement parce que imaginez les GAFAM ces grandes sociétés qui sont multimilliardaires quand vous regardez tous les produits qu'ils ont leurs produits n'atteint pas on a pratiquement plusieurs sociétés différentes mais quand on analyse quand on additionne tous leurs produits ça ne fait pas c'est un calme maintenant imaginez un passif qui en une seule plateforme a plus de 50 produits et vous avez aujourd'hui l'opportunité sans nul autre pareil d'être membre fondateur de cet opus mondial ce que je peux vous recommander mesdames et messieurs c'est qu'à la fin de cette présentation avant de faire quoi que ce soit passez un coup de fil à la personne qui vous a invité à cette présentation parce que c'est une opportunité il faut que quelqu'un lorsque quelqu'un vous en passe c'est uniquement par amour ce n'est pas comme le marketing de réseau lorsque vous allez souscrire la personne à une commission non pas du tout quand vous payez vos 102 dollars pour devenir membre fondateur la personne n'a même pas un franc sur les 102 dollars donc c'est par amour que la personne vous en a parlé et comme on peut dire en anglais donc take it for granted ne prenez pas cela pour acquis voilà dans l'écosystème de OnPassive plus de 50 produits on ne va pas s'attarder dessus vous allez sur le site www.onpassive.com vous allez en avoir idée on a donc Académie Obless et ainsi de suite on ne va pas s'attarder on a plein de produits au Capture en allant sur le site vous allez avoir toutes les informations tout ce dont vous avez besoin pour les différents produits je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que le temps qui m'est imparti est arrivé pratiquement à son terme alors H. Moufare nous avons bien le cité si vous pouvez élever les millions d'êtres humains de quelque manière que ce soit et laisser cet héritage quoi de mieux quel honneur de pouvoir servir et de le faire devenir membre fondateur de OnPassive mesdames et messieurs vous permettra de laisser un héritage aux enfants je peux même dire aux enfants des enfants des enfants de vos enfants comment devenir membre fondateur vous retournez vers la personne qui vous a invité la personne va vous donner un lien que vous allez utiliser pour faire votre souscription et vous allez payer la somme de 97 dollars si vous payez par la cash app et 102 dollars si vous payez par carte visa et lorsque vous avez payé vous avez une signature vous allez signer un contrat le NDN non-disclosure agreement sur le même contrat vous aurez la signature du PDG de l'honne-passive la signature du responsable du cabinet juridique de l'honne-passive et votre signature sera à côté ce n'est pas donné et lorsque vous allez payer ces 97 dollars ou bien 102 dollars vous n'avez plus rien à dépenser jusqu'à ce que la société lance officiellement officiellement ce qui devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines et lorsque la société va donc lancer officiellement vous allez donc activer votre PAC parce que nous devons être le produit de nos produits et si on peut rêver si on peut rêver de réaliser nos rêves les plus même les plus inouïs les plus inimaginables c'est parce que nous aurons des revenus résiduels et les revenus résiduels ne sont pas possibles en l'absence n'est-ce pas des abonnements récurrents des abonnements mensuels un peu comme vous avez un abonnement d'électricité chez vous un peu comme vous avez un abonnement Canal 7 chez vous et vous payez tous les mois également nos clients vont s'abonner à nos produits et vont payer tous les mois mais la bonne nouvelle pour nous les membres fondateurs c'est que lorsque la société va lancer nous allons activer notre PAC une seule fois et la société nous garantit que nous allons gagner suffisamment d'argent pour que les autres fois ce n'est qu'une petite partie de cet argent que nous avons gagné qui va nous servir pour activer notre PAC c'est très important de le savoir nous avons nos wallets au net et tout cet ensemble d'éléments alors lorsqu'on parle de financement marché potentiel des rentes passives financement participatif c'est 304 millions il est ennit 200 millions 200 millions de dollars ainsi de suite au tracker 2 milliards 2 millions de dollars au create donc lorsqu'on parle de l'opportunité lorsqu'on parle d'un passif lorsque vous devenez membre d'un passif lorsque vous devenez membre de la société d'un passif membre fondateur alors comprenez que cette société nage dans un marché de plus de 750 milliards de dollars c'est là pause and think marquons un temps d'arrêt et imaginons combien coûte combien les membres fondateurs de Google gagnent tous les mois combien les membres fondateurs de Amazon gagnent qu'en est-il pour Facebook qu'en est-il pour Apple Canet et pour Microsoft maintenant imaginez-vous être membre fondateur d'un opus qui engrobe tous les GAFAM et plus encore pourquoi parce qu'il a utilisé l'intelligence artificielle dans son stade le plus élevé pour développer des produits l'intelligence artificielle avec le cœur pour développer des produits plus de 50 produits qui vont apporter une solution totale à toute personne physique ou morale qui travaille sur Internet rappelez-vous encore la répétition étant pédagogique si vous aidez beaucoup de personnes à obtenir ce dont elles ont besoin alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin maintenant est-ce que vous êtes obligé d'en parler autour de vous la réponse est non mais si vous vous souvenez que si vous avez eu cette information c'est parce que quelqu'un vous a invité ça veut dire que vous avez quand même l'obligation fut-elle morale d'en parler aussi autour de vous mais la bonne nouvelle c'est que même si vous décidez de garder l'information pour vous seul vous allez gagner suffisamment d'argent pour être financièrement indépendant nous sommes arrivés au terme de notre présentation parce que l'opportunité de notre passif est tellement riche que si nous devons aborder tous les aspects nous pourrons être encore là à 22h-23h mais le temps qui nous est impartis étant arrivé à son terme nous allons devoir mettre un stop mettre une pause mettre un stop et n'est-ce pas passer la parole à la modération pour la suite des événements mais avant de repasser la parole nous allons tout simplement vous dire mesdames et messieurs une chose c'est de suivre une présentation comme celle-ci et la chose la plus importante c'est de prendre la décision parce que dites-vous que d'ici un an d'ici deux ans l'impact qu'on ne passe sur le plan mondial si vous aviez eu l'information et que vous l'aviez prise à la légère vous risquez un jour de voir un de vos fils venu s'éteindre devant vous vous dit papa pendant qu'on pendant qu'on donne la possibilité d'être actionné d'être membre fondateur d'Ompa si tu étais où avant de nous laisser dans cette pauvreté si vous êtes né d'une famille pauvre ce n'est pas votre faute mais après une présentation comme celle-ci si vous mourrez pauvre en laissant votre famille dans la pauvreté c'est votre faute merci de votre aimable attention je repasse la parole à la modération pour la suite over to you au Aurélie au George wow 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 comme toujours grand leader mon dieu quelle belle présentation vraiment à chaque fois je suis émue quand je t'entends quand tu présentes je me dis mon dieu quelle chance j'ai quelle chance j'ai d'être dans dans ce train déjà merci beaucoup grand leader vraiment c'est avec avec joie avec je ne sais pas les mots me manquent pour cette brillante présentation merci beaucoup à toi surtout que tu mets tout ton coeur et avec tout c'est tellement clair je pense que nos invités il n'y aura pas beaucoup de m'enlever je pense mesdames et messieurs chers invités nous arrivons à notre seconde partie de la soirée qui consiste à poser vos questions n'hésitez donc pas à poser vos questions il y a nos grands leaders dans la salle qui vont répondre à toutes les questions il n'y a pas de questions bêtes n'hésitez surtout pas n'est-ce pas ma chère Awa absolument 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 Aurélie bonsoir Joseph wow chaque jour on a l'impression que c'est une nouvelle présentation en plus c'est Aladi qui présente aujourd'hui je crois qu'il est avec nous autres musulmans pour célébrer la journée du vendredi assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah wa barakatahou mashallah mashallah merci beaucoup merci waouh je suis impressionné donc je disais que notre cher super grand leader Joseph Tala est toujours égal à lui-même toujours prêt à répondre la bonne parole là où il faut il a fait sa part c'est à nous autres de faire notre part chacun doit faire un tout petit peu pour apporter sa pierre à l'édifice et avec toutes ces pierres là soit on fait un pont pour entrer dans la barque ou bien alors nous faisons un mur pour que personne n'y accède alors comme il a dit ne pas choisir c'est toujours choisir alors chers amis chers invités moi les invités je les appelle des futurs leaders parce que personne ne va sortir d'ici aujourd'hui sans être leader la bonne parole est donnée posez vos questions et vous serez éclairés ne ratez pas cette occasion mes chers amis comme a conclu Joseph Tala demain quand vous serez pauvres et que vous serez en train de raconter votre histoire avant même de la raconter votre fils dira papa maman où étais-tu quand le monsieur qui s'appelle H. Moufary avait ouvert cette opportunité au monde entier pourquoi y a-t-il plus d'un million et demi de fondateurs peut-être qu'on y arrivera et toi tu n'en fais pas partie alors saisissons le train en marche je vois ma chère Aurélie il y a Techno Spar qui a levé la main Techno veuillez s'il vous plaît lever la main je pense qu'on peut aller directement aux questions-réponses n'est-ce pas absolument absolument mais Techno est fondateur Techno est fondateur il y a tellement de Techno qui se présente ma chère tu es sûr un autre Techno un Techno peut toujours en cacher un autre ma chère exactement tout à fait monsieur Techno ou madame Techno bonsoir est-ce qu'il y a une vidéo parce que je ne parviens pas la voir bonsoir 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 Techno comment vous appelez-vous et d'où appelez-vous s'il vous plaît je m'appelle je m'appelle Lambert Mwandulo je suis à Kinshasa en République démocratique du Congo ok vous êtes vous êtes fondateur ou vous êtes invité ok j'ai passé d'invité et je suis devenu fondateur depuis quand vous êtes un bébé fondateur ou quoi ? vous êtes fondateur depuis quand cher ami un bébé là un bébé un mois un mois maximum un mois c'est pas un bébé un mois c'est un gros bébé déjà bon mais allez-y si vous avez une question et félicitations et bienvenue parmi les milliardaires mon cher ami allez-y merci beaucoup j'ai bien suivi l'exposé de M. Tala et je lui remercie beaucoup pour son exposé vraiment c'est la parole du maître la parole du maître il connaît bien et vraiment vraiment je le félicite et je lui souhaite de longue vie longue vie pour qu'il continue à nous aider à bien maîtriser l'outil qui est notre et surtout de bien comprendre tous les sens parce que ce n'est pas facile aussi de comprendre et ma question est celle-ci c'est vrai j'ai bien compris tous les paramètres et j'aimerais savoir les personnes n'est par exemple qui n'ont pas de niveau d'études plus élevé qui ne parviennent pas à comprendre les ténèbres et les aboutissances de tout ce que nous sommes en train de dire maintenant comment on peut les aider ou comment peut-il devenir peuvent-ils devenir aussi membres ou fondateurs car il faut maîtriser par exemple l'outil informatique il faut maîtriser tous ces paramètres là dont M. Tala a expliqué et comment on peut les aider ceux-là aussi peuvent devenir membres ils peuvent devenir aussi fondateurs par rapport à leur niveau d'études de mauvaise compréhension ou des compréhensions très bas des choses comme ça donc